Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Au rang de nombreuses rencontres parallèles à la 67e session de l'ONU, il faut relever que cette interview entre le président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Harin Sadaogo Damiba et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergi Lavrov, au siège de l'institution onusienne. Damiba est-il en train d'emboîter le pas malien à Simiguita qui ne cache pas son rapprochement stratégique avec la Russie ? Le siège de l'ONU a accueilli ce 25 septembre 2022 une rencontre d'échange entre Sergi Lavrov et le chef d'état burkinabé du côté de la présidence du pays des hommes intègres. On indique qu'il s'agit d'une rencontre qui s'inscrit dans les consultations bilatérales tenues par le Burkina à travers de divers partenaires sur le sujet d'intérêts communs. Il est précisé que la longue période de coopération entre les deux états, vieille de près de 50 ans, mérite d'être consolidée. Mais il n'est pas difficile de comprendre que le problème majeur et actuel des autorités du Burkina Faso est celui de la sécurité face aux recurrents assauts terroristes contre le territoire. Dès lors, ce sujet devrait être au cœur des discussions entre les Russes et les Burkinabés. Il y a quelques semaines, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo d'Amiba était chez son homologue malien Assimi Goetha dont le pays est confronté aux mêmes enjeux du terrorisme. Ce dernier ne se cache plus d'ailleurs ses bonnes actions et de coopération militaire avec la Russie pour contrer les groupes terroristes. Eh bien les amis, c'est ici que s'achèvent cette petite note d'information. Vous informer à notre émission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Laissez vos impressions en commentaire et partagez cette vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Merci et bon visionnage à tous. Bye bye.